bonjour bonjour et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vous prends sur mes avancées donc j'ai réfléchi je vous ai demandé pour vous qu'est ce qui était le mieux donc on m'a répondu que je faisais comme je voulais donc j'y ai réfléchi hier après midi je vous ai fait une vidéo broderie où qu'on met ensemble les perles sur ma sirène et en fait je vais séparer les deux choses tricot et broderie donc là tous les matins vous aurez mes avancées du jour avant et quand j'aurai le temps entre guillemets j'ai toujours le temps mais avec les enfants le mari c'est assez compliqué donc je vous préparerai parce que j'ai l'habitude de faire tricot crochet toute la journée et le soir je me pose avec ma broderie mais hier j'ai fait donc une vidéo avec vous que vous aurez cet après midi au niveau broderie et je vais bien séparer les deux donc je vous dis pas que vous aurez des vidéos broderie tous les jours mais minimum deux je vais essayer de les préparer et de les programmer pour que vous ayez des petites annoncées sur différents toits pas toujours la même parce que le problème ouais parce que j'ai passé de place sur mon téléphone donc quand je fais une vidéo faut que la montre que cela programme sur youtube pour après que je puisse enlever ces moments broderie voilà donc mon petit speech est terminé j'espère que tout le monde va bien moi j'ai un peu froid ce matin où il a plus quasi toute la journée ouais quasi toute la journée il a il s'est arrêté de pleuvoir il était 5 heures je crois mais il faisait pas froid mais là aujourd'hui ils annoncent 25 apparemment mais j'ai un peu froid ce matin bon c'est pas grave on met une veste et puis c'est parti et puis ben on va commencer par mes avancées donc j'ai pris hier le châle wendy alors attendez qu'est ce que j'ai fait hop je vous les enlève voilà mon avancée de châle donc je vous avais dit je j'aimerais bien faire au moins le saumon qui a été fait non ça fait mais c'est mon mon marqueur de où je dois faire mes jetés donc je vous je me suis arrêté hier la rentière ici j'ai tricoté donc je voulais je vous avais dit ans je veux faire au moins le saumon bah ouais bah j'ai fait le rose avec bon c'est un vieux ben c'est pas un rose rose moi j'appelle ça un vieux rose donc je vais vous montrer sur la pelote vous voyez beaucoup plus flash mais il est beaucoup plus ternes et après je repartirai sur le bleu sur ce bleu si donc très agréable très facile à faire puisque c'est du point mousse des jetés donc il est sur ravelry gratuitement c'est christelle de rêver sa vie en couleur qu'il a mis en ligne je crois qu'il ya deux ans donc j'ai avancé pas mal si j'arrive à faire une couleur par jour parce que j'ai deux pelotes à faire donc c'est non stress et voilà je fais au fil de mes envies et c'est souvent je prends cette ce chat là quand je fais le montage de vidéos comme ça j'ai pas trop à réfléchir et puis ça va super bien donc je vous avais dit un très douce comparé quand vous la faites au crochet donc là pour deux mais parce que c'est pas tout à fait un bleu la prochaine couleur c'est un bleu vert c'est plus vert c'est la couleur là que je vous montre le début de mon châle attendez hop voilà ce que ça va être la couleur la prochaine couleur donc est-ce que je vais arriver à faire tout mon rose et entamer le bleu je ne sais pas mais j'aimerais au moins faire le rose le vieux rose parce qu'il me fait penser le vieux rose là il me fait penser à chez ma tata alors c'était la tante à mon père donc moi c'était une petite tante et en fait elle avait beaucoup plus foncée mais les vieux rose vous savez les vieux rose en espèces de sur ses coussins et sa couverture de lit elle était mince couturière et en fait elle elle a fait des trucs magnifiques quoi étant jeune un bas étant jeune elle a fait elle travaillait dans les cantines de de minier à l'époque et après elle est venue ben remoselle en quelle année je peux pas vous dire je ne sais plus mais moi je l'ai toujours connu cette tante voilà voilà parce qu'avant elle habitait beaucoup plus loin et quand elle a commencé à être âgée elle avait demandé à mon père c'était possible de se rapprocher comment on y aller toutes les semaines vers chez nous et donc du coup ils ont fait les papiers pour la mettre dans une résidence où il n'y a que des personnes âgées mais autonomes donc elle avait son petit appartement et puis tranquillement elle faisait sa popote elle faisait elle nous faisait des gâteaux tous les dimanches qu'on ramenait chez nous elle faisait de la compote elle nous faisait des flancs tu sais les vieux flancs là où on les fait tremper dans le four où on met une couche d'eau pour que ça cuise et elle nous faisait des gâteaux un gâteau mais je retrouve pas la recette c'est dommage parce que c'était un gâteau que j'adorais c'était un genre de brioche très dur et tremper dans le café au lait mais c'était une tuerie je dévorais ce gâteau toutes les semaines vous voyez pas beaucoup de sucre mais trop bon mais j'ai pas la recette dommage et je sais pas de quelle région c'est et bon voilà mon petit blabla tata simone donc voilà pour ce châle après j'ai avancé sur l'autre châle attendez parce que là hop donc j'avais oublié de peser la pelote et là on est sûr de plus de 250 on est sûr plus de 250 mailles et je suis à 34,83 grammes sur cette pelote si vous avez montré je lui avais fait le le bobinage avec vous donc je vous montre mon châle l'avancé je crois que j'ai fait six rangs de poids mousse il est immense c'est quand vous faites un rang bon poids mousse à 20 c'était un peu plus long pour la brioche c'était plus de manipulation quoi là je peux pas vous le mettre en entier je suis désolé mais même si je pousse ça je pousse ça vous voyez un petit bout et l'autre petit bout là donc il est immense le câble je sais même pas combien qu'il fait je vais le mesurer avec vous bah avec vous hop le sang oui 5,40 cm à peu près ouais 5,40 je crois que c'est mon plus grand châle euh mon plus grand châle mon plus grand garde donc voilà voilà mon avancé donc je vais continuer si je peux faire six rangs aujourd'hui bah c'est nickel il faut que je souhaite qu'ils soient et fini pour fin août et je vais vous dire je suis au rang combien ? je suis au rang 103 et j'ai combien de rang ? 200 peut-être attendez hop 260 à peu près après il y a la finition quoi mais à l'époque je la reprends dedans donc il m'en reste quand même pas mal à faire ouais un peu moins de la moitié donc il y a du coup du boulot à faire et plus on va avancer plus ça va être grand et là c'est la partie pas mal de mousse après ça va être plus long parce qu'il y aura des nœuds donc après j'ai travaillé alors là c'était hier soir du coup puisque je vous ai fait une vidéo hier après-midi de de ma broderie donc j'ai repris le top de Tricotin by Sandrine donc toujours la torsade voilà la torsade et j'ai pas tellement avancé j'ai pas mes deux centimètres je dois avoir un centimètre quelque chose comme ça on va mesurer pour le fun oh non attendez hop ce que vous voyez un centimètre et demi que je vous dise pas de bêtises ouais un centimètre ouais il manquait quoi quatre ans peut-être pour faire les deux centimètres mais bon j'étais fatigué hier soir j'en pouvais plus et c'est bon j'arrête avant de faire des bêtises les bêtises et moi détricoter c'est pas ma tasse de thé hein à qui est-ce la tasse de thé donc je vais avancer d'ailleurs j'ai pas avancé mon procas keeper sur le châle attendez que je prenne correctement je vais prendre quelques mailles voilà je sais pas si vous voyez voilà comme ça ça s'est posé puis on verra demain alors demain à voir si je peux aller chez le médecin parce qu'il manque des médicaments il faut qu'ils me les prescrivent au sein ou dimanche ou vendredi dernier carrément je sais pas s'il est en vacances ou pas donc celui-là j'ai pas fait avancer mon progrès keeper je vais le faire avec vous hop voilà c'est fait aussi et celui-ci j'ai pas fait non plus on va le faire ensemble donc j'ai avancé que surtout je crois qu'il pleuvait je mets le côté là c'est pour me souvenir des augmentations je vous ai dit hier donc je vais clipser sur une ou deux mailles ça sera sur qu'une j'oublie de couper mon autre téléphone voilà après je vous prends je vais vous donner les chaînes alors par contre il y a deux nouvelles chaînes non c'est pas là pardon c'est pas ça que je voulais faire donc je vous donne les chaînes de hier que j'ai regardé tout en tricotant pas en crochetant hier on était mardi donc j'ai regardé non ça je j'ai regardé le vlog le summer vlog des mailles et moi là elle a rassemblé le jour 21 à 23 j'ai regardé ah bah non ça je voulais montrer pour le tuto le tuto royal row j'ai regardé la vidéo de mise à vin les loisirs créatifs de zaza sur son point de croix dauphin donc forcément on a la même toile donc je vous mets ça devant pour que vous ayez quelque chose à regarder on a la même toile donc forcément elle m'a redonné envie donc hier j'ai pas fait de broderie mais aujourd'hui je certainement que je l'apprendrai j'ai regardé le petit quotidien de tricotine by sandrine j'ai regardé le moment broderie perlée de isa et ses passions donc elle fait à un moment elle faisait du tricot et là elle fait que 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 broderie perlée point de croix et d'épée après j'ai commencé à regarder faut que je finisse le podcast de tricot de céline madame bibiche j'ai regardé mi glisse tricote son épisode 7 j'ai regardé les découvertes surprenantes de lily ses loisirs et ses passions hallucinant allez voir cette vidéo quoi elle est pas très longue elle est de 9 minutes mais ça vaut le coup j'ai regardé une nouvelle chaîne c'est isa ses croix etc donc c'est une un bébé youtube donc allez la voir elle fait broderie et je crois qu'elle fait d'épée je suis pas sûr mais j'ai vu des unboxing des preuves des unboxing non je veux pas effacer ensuite bon je reviens à tout de suite donc je vous reprends j'en étais où ah oui à isa ses passions et croix donc elle fait des petites vidéos toutes petites bon c'est son début hein il faut lui laisser le temps pour les blabla et tout ça c'est pas évident hein moi ce qui suis passé il y a pas assez longtemps que ça ben je vais faire deux ans au mois de septembre début septembre donc voilà il faut le temps que après il y a des gens qui qu'ils aiment bien blablater et d'autres un peu moins donc après il y a aussi une nouvelle chaîne c'est lily et ses passions donc elle fait du dp elle fait du point de croix euh des vidéos assez longues j'aime bien comme ça moi je je mets les les vidéos en tricotant et comme ça ben j'ai moins besoin de changer de vidéo donc c'est agréable après qu'est-ce que j'ai regardé bah toujours lily et ses loisirs un flage blabla on sait quoi tout le monde un petit blabla qui part dans tous les sens ouais quasi une heure elle fait entre trois entre une demi-heure et une heure de vidéo c'est super moi j'adore euh euh après j'ai regardé aussi une nouvelle chaîne c'est Sophie qui brode donc là elle nous parle du challenge stitch the summer olympique donc elle vous explique elle a vu ça sur une chaîne américaine euh euh j'ai regardé plus bah deux vidéos sur Sophie qui brode ah bah ça c'est aujourd'hui donc non on va arrêter Sophie qui brode j'ai regardé cette nuit apparemment bah non j'étais en coucher tôt bah tôt pour moi c'était tôt l'été minuit et demie ouais donc voilà donc je vous mettrai toutes les chaînes en barre d'infos bah écoutez pour moi euh cette vidéo se termine j'ai Luna qui parle fort aujourd'hui elle a envie de se faire entendre en vidéo tu veux être la star Luna ? hein ? t'as plus de cacahuètes ? Luna t'as plus de cacahuètes ? tu réponds maman ? ouais faut que je te remette ah elle me fait oui de la tête ok je finis la vidéo et je te la je t'en mets ok ? elle me dit oui 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 c'était un perroquet il parle pas beaucoup mais euh il sait se faire comprendre elle sait se faire comprendre parce que c'est une femelle oui Luna c'est bon j'ai compris oui oui ça va Luna ? je sais pas si vous l'avez entendu ça va Luna ? tu répètes un moment ? t'as plus envie ? tu sais que j'enregistre ? c'est pour ça ? coquine ? elle me fait vide la tête allez sois sage j'arrive je finis et j'arrive d'accord ? je sais pas si vous l'avez entendu elle fait le singe elle regarde bon allez je vous laisse euh je vous souhaite une très bonne journée une bonne après-midi une bonne soirée suivante alors que vous avez regardé cette vidéo n'hésitez pas à me mettre un petit like un petit commentaire vous abonner si le coeur vous en dit et moi je vous dis à très vite bye